ok ok les gars salut tout le monde salut 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 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto du coup comme vous l'avez vu dans le titre alors je vu que j'ai eu beaucoup de questions à propos de l'utilisation de la carte du coup comment comment ça fonctionne et tout je le vois dans les commentaires et tout donc du coup voilà je vais faire un petit tuto comme ça tout le monde le saura et puis puis si vous avez quelques questions n'hésitez pas à écrire en commentaire ça sera la vidéo faite pour les questions du coup et les réponses aux questions surtout alors comment ça fonctionne je vous explique en détail comment ça fonctionne alors comment ça fonctionne l'utilisation de la carte alors pour commencer il faut aller dans les stats du dinosaure dans le caractère et dans un premier temps en fait il faut checker l'onglet asset location alors il y a la latitude la longitude et l'altitude alors l'altitude on s'en fout complètement ça sert à rien déjà ça il faut le savoir ensuite dans la latitude et la longitude vous voyez toute cette série de nombres 322 407,906 latitude moins 185 210,906 la seule chose qui est importante donc ce sont les premiers nombres de latitude et de longitude donc ici 322 et 185 si il y a écrit 2 457 ce sera 2 si il y a écrit moins 5 ce sera que moins 5 du coup c'est juste la première série de nombres ici qui est importante voilà dans un premier temps c'est comme ça que ça marche ensuite vous retenez ces nombres 322 moins 185 et vous allez tout simplement sur le site internet donc du coup maintenant vous êtes sur internet sur google google et votre ami vous le savez tous ou pas ou pas ou pas vous tapez tout simplement ze icel map voilà vous faites entrer et vous allez sur ce site là qui s'appelle ze icemap-vulnona-server et voilà donc là c'est la carte voilà donc ici vous avez la carte ici en haut à gauche vous avez les types de map zanyway zanyo je sais jamais dire ce truc là iceland icel v3 frozen north je connais pas du tout cette map ok d'accord bon d'accord on s'en fout du coup le procédé sera évidemment le même pour les trois maps donc vous reprenez vos du coup vous avez vos longitudes et latitudes dont vous êtes censé vous souvenirs 322 du coup 185 dans mon cas vous tapez 322 donc latitude vous voyez il a écrit latitude longitude et dans le jeu un est écrit pareil latitude longitude voilà donc la latitude 322 mais vous le mettez en premier on était une petite virgule au milieu et après moins 185 et après vous faites entrer ou sainte voilà comme vous voulez tac et là ça vous localise précisément tout simplement voilà comment ça fonctionne ça vous localise ici précisément à côté de meraki pond ou secret pond voilà enfin dans cette zone quoi voilà comment ça fonctionne cette carte donc si vous avez quelques questions ben allez-y un je répondrai ou les autres dans les commentaires si vous voulez que je réponds pas répondez à ma place voilà restons dans l'entraide collective bref voilà en gros ça marche comme ça je sais pas si j'ai oublié quelque chose je pense pas donc j'espère que ça vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo allez ciao guys